Les ministres, les micros, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations unies chargé de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président du comité des chefs d'État-major de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants et les présidents d'institutions de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les commissaires, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Je voudrais au nom du gouvernement de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ainsi qu'à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue à Yamoussoukro, à la suite du maire, et je voudrais le remercier pour ces paroles très aimables et ces mots bien choisis. Je suis très heureux de vous retrouver. Je voudrais donc vous renouveler ma profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites à nouveau, en prenant part si nombreux à cette importante session. Je note que tous les États, sauf un, sont représentés au plus haut niveau, et je voudrais vous dire, Excellences, Mesdames, Messieurs les présidents, que ceci est une marque, donc, d'amitié à l'endroit de tous les Ivoiriens. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO révèlent un caractère spécial. Il marque en effet la fin du mandat que vous avez bien voulu me confier et nous offre par la même occasion l'opportunité de dresser le bilan de nos actions et d'envisager en toute sérénité la poursuite de la mise en œuvre de notre agenda communautaire. Je préférais, et je l'ai indiqué à M. le Président de la Commission, que nous lui donnons plus de temps que moi pour faire le bilan de nos activités. Je voudrais donc faire un résumé de ce bilan. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, à l'heure du bilan, nous pouvons nous réjouir des assemblées notables, des avancées notables réalisées dans bien des domaines de la vie de notre organisation commune et de la défense des intérêts de nos peuples. Les efforts communs consentis par nos États lui ont permis de gagner le respect de la communauté internationale dans la défense de nos intérêts communs. Au plan politique, notre région a su, tout au long de ces deux dernières années, renforcer la démocratie, l'état de droit et faire face aux menaces contre la paix et la sécurité. C'est dans ce contexte que nous avons pu circonscrire avec succès les crises au Mali et en Guinée-Bissau. L'élection du président Ibrahim Bouakar Keïta le 11 août 2013, avec près de 78% des voix exprimées, a consacré une transition politique réussie au Mali. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais vous renouveler à nouveau nos félicitations. Nous sommes aussi, grâce à votre soutien et à celui de la communauté internationale, en passe de rétablir la normalité constitutionnelle et démocratique en Guinée-Bissau, avec l'organisation des élections présidentielles et législatives le 13 avril prochain, c'est-à-dire dans deux semaines. Nous engageons les autorités de transition en Guinée-Bissau à assurer la sécurité et à créer les conditions de la pleine participation de tous les acteurs politiques et de toutes les couches de la société à la vie politique. Je voudrais, à cet égard, rendre hommage à notre frère, le président de la transition, Excellence, chéri Founa Madjo, pour tous les efforts que vous n'avez cessé de déployer pour le retour de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Merci pour votre contribution. Au plan économique, nous avons réalisé d'importants progrès. À ce titre, je voudrais souligner l'engagement résolu de chacun de nos États à contribuer plus que par le passé à l'œuvre de construction du marché commun régional. Les importantes avancées obtenues dans les domaines de l'harmonisation des politiques économiques et financières et de la réalisation de l'union douanière nous ont permis d'aboutir à l'adoption d'un tarif extérieur commun lors du sommet de Dakar en octobre 2013. Le TEC, le tarif extérieur commun, sera enfin mis en place à partir du 1er janvier 2015 après plus de 7 années de négociations. Les décisions de Dakar et l'aboutissement heureux des négociations sur la conclusion d'un accord de partenariat économique à pays régional avec l'Union européenne constituent à bien des égards un tournant majeur dans la libéralisation des échanges. C'est en fait la preuve de notre capacité à mettre notre volonté politique au service des intérêts de nos peuples et en veillant à protéger bien évidemment nos économies. Je voudrais donc rendre hommage au président Macky Sall pour son action en faveur du renforcement de la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace régional et du raffermissement des relations avec nos partenaires européens. une nouvelle ère s'ouvre donc pour notre organisation porteuse de plus de démocratie de croissance et de progrès. Elle sera marquée par l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens et la marche irréversible vers la monnaie unique. Ensemble nous avons décidé de bâtir un espace économique de référence doté d'infrastructures modèles. Les négociations sont en cours pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation et à la réhabilitation des grandes infrastructures d'interconnexion routière, ferroviaire, électrique, énergétique, par câble dans la plupart des États. Je voudrais donc féliciter et encourager le président de la Commission, M. Cadré-Ouedraogo, les commissaires et toute l'équipe de la Commission pour l'important travail accompli en liaison avec les institutions financières pour le financement de nos projets structurants. Je voudrais notamment saluer les efforts des chefs d'État du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Ghana en faveur de la réalisation du projet de construction de l'autoroute Abidjan-Legos. Mais le président Jonathan dira l'autoroute Abidjan. Je me réjouis également des initiatives prise par nos États pour la réalisation dans les plus brefs délais du projet de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamé-Kotonou-Lomé dont l'aboutissement contribuera sans nul doute au renforcement de nos échanges et tracts communautaires. Donc, je voudrais féliciter le président du Burkina Faso, le président Blaise Compaoré, le président du Niger, le président Issoufou, le président Yahiboni ainsi que le président Foy Nassimbe pour le travail important qui est fait pour que cette boucle ferroviaire devienne une réalité. Au titre des réformes institutionnelles, les orientations prises par notre organisation pour garantir une plus grande efficacité du fonctionnement de la Commission et des autres institutions de la communauté sont à saluer, notamment l'élargissement de la Commission de 9 à 15 membres. Et je félicite M. le président de la Commission qui m'a informé il y a quelques jours que tous les 15 commissaires ont maintenant pris fonction. Bravo à vous, M. le président de la Commission. Au regard de toutes ces avancées, l'espoir est permis de croire que la vision 2020 de la CEDEAO pour passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples sera une réalité. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, notre organisation a pu se positionner au niveau du continent africain comme la première communauté économique régionale grâce à sa forte croissance économique en 2013 comme prévu en 2014 également ainsi que par les importantes réformes macroéconomiques engagées par les différents États. Si nous pouvons nous réjouir de l'ensemble des réalisations communautaires faites au cours de ces dernières années, force est de constater que de nombreux défis sont à relever pour hisser plus efficacement notre région sur la voie du développement et de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement de l'OMD. Notre marche vers plus d'intégration et de solidarité reste encore tributaire de la situation sécuritaire dans le vaste ensemble sahélo-saharien et de la réponse que nous apporterons aux menaces qui le traversent. Avec l'appui de nos partenaires, nous devons continuer de nous mobiliser et de mutualiser nos moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité, le trafic de drogue et la prolifération des armes légères et de petits calibres. L'activisme de Boko Haram et ses destructions nous imposent une vigilance et une solidarité plus accrue face à cette menace qui risque de compromettre nos efforts de développement. Notre responsabilité est donc grande dans le noble combat que nous menons pour engager nos États dans le parachèvement de l'œuvre de construction communautaire au bénéfice du bien-être de nos populations. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je demeure convaincu qu'en mutualisant nos efforts, nous parviendrons à garantir notre espace communautaire, un environnement de paix et de sécurité durable. Nous pourrons ainsi réaliser notre rêve commun de bâtir la CEDEAO des peuples dans un espace de progrès, de développement et de démocratie. Je voudrais ici, en votre nom à tous, renouveler mes sincères remerciements à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment la France, les États-Unis d'Amérique, les Nations unies, l'Union européenne, l'Union africaine, qui nous ont accompagnés durant toute cette période et dont le soutien reste encore indispensable dans notre marche résolue vers l'émergence que nous appelons de tous nos voeux. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier tous les chefs d'État car chacun de vous m'a téléphoné ou envoyé un émissaire à l'occasion des difficultés de santé que j'ai traversées ces dernières semaines. Merci à vous et que je suis maintenant en bonne santé, même si je boite un tout petit peu. Donc, je voudrais maintenant vous dire que je déclare ouvert les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Vive la CEDEAO, je vous remercie. L'allocution du président Alassane Ouattra, c'est une allocution bilan à vrai dire. Oui, le président n'a pas voulu faire le bilan. Il a laissé le choix au président de la commission de la CEDEAO pour faire le bilan. Mais il a égrené les grandes lignes au niveau des réformes institutionnelles. Il a résumé les grandes lignes au niveau des réformes institutionnelles, c'est-à-dire que la CEDEAO qui avait neuf commissaires depuis 2006 et aujourd'hui il y a 15 commissaires comme nous l'avons soumis tantôt. Au niveau de la sécurité, il a parlé de la piraterie maritime, le terrorisme. Les projets structurants, nous en avons parlé tout à l'heure, la brouille ferroviaire et Vitorien, on a aussi parlé de l'APE du TEC. Oui, absolument. Je pense que le président sans rentrer dans le détail a fait le bilan. Et les précisions vont être données tout à l'heure par son excellence 4 et 8. Excellences, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mme et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, M. le Président du Conseil des ministres de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents et chefs d'institutions de la CEDEAO, M. le Président de la Commission économique et monétaire ouest-africaine, M. le Secrétaire exécutif du CILS, M. le représentant de la Présidente de la Commission de l'Union africaine, M. le représentant du Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et des organisations internationales, autorités politiques et administratives, autorités militaires et paramilitaires, autorités coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un privilège de joindre ma modeste voix à celle du Président Alassane Ouattara pour vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à Yamoussoukro à l'occasion de ce rendez-vous au sommet de notre organisation régionale. C'est avec une joie profonde que nous nous retrouvons dans cette belle ville qui, immanquablement, fait toujours penser à l'homme dont le souvenir inspire respect, affection et reconnaissance. Je veux parler de feu, le Président Félix Oufouette-Boigny, ardent militant de la paix et bâtisseur de ponts entre les personnes et entre les nations. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis ici et d'avoir mis à notre disposition toutes les facilités nécessaires au succès de ce sommet. Nous ne sommes d'ailleurs pas surpris par ses égards et prévenances à notre endroit. La Côte d'Ivoire et son peuple sont simplement fidèles à leur légendaire tradition d'hospitalité bien connue à travers le monde. Mes souhaits de bienvenue et mes remerciements vont aussi aux dirigeants des institutions partenaires en honorant de leur présence la cérémonie d'ouverture de votre sommet ou en s'y faisant représenter, ils confirment l'intérêt qu'ils portent à notre communauté. je leur exprime à cette occasion solennelle notre appréciation la plus positive de la coopération qui existe entre leurs institutions et la CDAO. Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, en répondant massivement présents à ce rendez-vous de Yamoussokro, vous n'honorez pas seulement la Côte d'Ivoire et son président dont l'action a été décisive pour les succès enregistrés par la CDAO. Vous manifestez aussi votre engagement politique pour l'approfondissement de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi d'exprimer à vos excellences toute notre reconnaissance pour cet engagement, pour cette volonté politique plus que jamais nécessaire au moment où les exigences actuelles du monde et les défis multidimensionnels auxquels nous nous sommes confrontés rendent encore plus évidente la pertinence de notre approche régionale. A ce propos, il me plaît tout d'abord de saluer en 2013 l'année de la victoire de la CDAO sur les forces du terrorisme, de la criminalité et de l'obscurantisme, ainsi que sur les démons de la division et de la déstabilisation. la mémoire de nos populations comme celle des amis de notre sous-région et de l'Afrique retiendra de cette année-là moins les horribles scènes d'un autre âge dont le nord du Mali a été le théâtre que la formidable mobilisation internationale pour rejeter l'inacceptable que vous avez su susciter et conduire. Qu'il me soit permis d'exprimer une nouvelle fois notre reconnaissance éternelle aux vaillants soldats qui parfois au prix du sacrifice ultime nous ont assuré la victoire et nos remerciements aussi aux pays amis et alliés qui ont fortement contribué à cette victoire. De ce qui s'est passé au Mali en 2013 l'histoire retiendra également moins les désordres et dysfonctionnements occasionnés par l'aventurisme politique de certains que les belles leçons de saines pratiques démocratiques qu'ont été les élections présidentielles et les élections législatives du Mali. Nous devons nos succès face à la crise malienne à la clarté de votre vision politique et à votre implication directe dans la mise en œuvre des choix courageux que vous avez fait pour conjurer des périls qui, au-delà du Mali, menaçaient directement toute notre sous-région. La solidarité de nos amis et de nos partenaires tant bilatéraux que multilatéraux nous a aussi été précieuse. En évoquant nos succès, je m'empresse de préciser qu'il ne s'agit pas pour nous de dormir sur nos lauriers mais d'être convaincus de la nécessité d'être constamment bien préparés à affronter des défis nouveaux. C'est dans cet esprit que nous avons tenu attirer sereinement et en toute lucidité les leçons de la crise malienne. Nous l'avons fait d'abord au sein des institutions de la communauté puis au cours d'une retraite qui a regroupé toutes les parties prenantes et nos partenaires extérieurs. Cette réflexion a abouti à la formulation de propositions pertinentes qui vous seront soumises à travers le rapport du Conseil de médiation et de sécurité. Monsieur le Président, en exercice, comment en cette circonstance solennelle ne pas avoir une motion spéciale de remerciement à votre endroit ? Cette tribune m'offre l'occasion d'être le porte-parole de toutes les institutions de la CDAO mais aussi des populations et des organisations de la société civile de notre sous-région pour saluer votre action depuis que vous présidez au destiné de notre organisation. Dois-je rappeler les efforts politiques, diplomatiques et militaires jamais vus auparavant consentis dans la résolution de la crise au Mali et en Guinée-Bissau ? Est-il besoin de rappeler les décisions courageuses prises par votre conférence pour la consolidation de notre marché commun ? Faut-il souligner encore l'ampleur des réformes institutionnelles engagées et des projets transformateurs entrepris pour booster notre intégration économique régionale ? Parler des grandes réalisations de la CDAO ces dernières années revient à évoquer votre énergie, votre vision, votre leadership sans lesquels la CDAO n'aurait pas eu la notoriété et le respect bien mérité qu'elle a aujourd'hui. Ce que nous retenons, M. le Président, en exercice, c'est bien cette inébranlable détermination, cette conviction forte en nos valeurs et principes intégrateurs que vous avez toujours démontré dans la recherche des solutions pour une Afrique de l'Ouest paisible et intégrée. Veuillez donc trouver ici l'expression de notre immense gratitude pour l'apport significatif et stimulant de votre mandat à l'avancement de l'intégration régionale ouest-africaine. À ce vibrant hommage que nous vous rendons aujourd'hui, nous voulons associer tous vos pairs qui n'ont ménagé aucun effort dans la consolidation des acquis régionaux. Je voudrais saluer surtout leur disponibilité et leur intérêt sans cesse renouvelé pour la promotion des nobles valeurs de solidarité ainsi que pour la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la CEDEAO a certainement depuis un an réalisé un saut qualitatif dans l'avancement de son intégration économique. J'en veux pour preuve la décision historique du sommet de Dakar qui a consacré l'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO une mesure capitale pour la réalisation de l'union douanière. J'en veux aussi pour preuve les diligences observées dans la relance de notre chantier d'intégration monétaire et de négociation de l'APEU. J'en veux enfin pour preuve les actions entreprises pour relancer les grands projets d'infrastructures nécessaires à l'interconnectivité de nos marchés et à la facilitation des échanges. En me félicitant de cette évolution encourageante, je ne peux manquer de saluer l'implication décisive de votre instance dans l'accélération de ce processus. Le pilotage de certains volets de cette intégration par les chefs d'État et de gouvernement que votre conférence a opportunément mandatée participe de cette implication forte. A cet égard, je voudrais en particulier saluer ici les actions engagées par leurs excellences. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire pour ce qui est des infrastructures et notamment du transport aérien. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso dans le domaine de la libre circulation des personnes et la libéralisation des échanges intracommunautaires. Maki Sall, président de la République du Sénégal pour ce qui est de l'avancée des négociations APE ainsi que leurs excellences Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger et John Dramani Mahama, président de la République du Ghana pour le suivi du processus d'intégration monétaire. Monsieur le Président en exercice, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le retour de la paix et de la stabilité n'a sans doute pas été étranger aux avancées que la CEDEAO a encore faites sur les autres chantiers prioritaires. En effet, les efforts d'intégration et de développement seront vains sans une paix et une sécurité régionale durable et renforcée. L'année écoulée a été couronnée par le retour à l'ordre constitutionnel et la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Cette stabilisation progressive de notre région s'est également manifestée de la façon la plus éloquente avec la tenue pacifique des élections législatives notamment en Guinée et au Togo. Je voudrais vous renouveler notre profonde gratitude Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement pour les efforts constants que vous n'avez cessé de déployer pour la préservation de la paix et la consolidation de la culture démocratique dans notre espace. Vos efforts de médiation ont été particulièrement concluants. Qu'il me plaise de réitérer ici nos remerciements à leurs excellences Blaise Compaoré et Goodlock et Belé Jonathan pour la diplomatie agissante qu'ils ont exercée avec efficacité dans la résolution de la crise au Mali. et à leurs excellences et à leurs excellences Goodlock et Belé Jonathan et Alpha Condé pour ce qui est de la gestion de la crise en Guinée-Bissau. Je reviendrai dans les détails de l'état d'avancement du processus d'intégration à travers le rapport que j'aurai l'honneur de soumettre à votre session. Mais je voudrais d'ores et déjà souligner qu'un élan nouveau porte le domaine des infrastructures avec le projet d'interconnexion des réseaux électriques des quatre pays de la Mano River Union. Le projet d'autoroute Abidjan-Légos dont le traité entre les cinq pays concernés sera signé au cours de ce sommet ou encore la construction des postes de contrôle juxtaposés aux frontières. Excellences, Ladies and Gentlemen, this progress notwithstanding many challenges still remain. What is needed is a more inclusive, peaceful and integrated region. In spite of the projection making West Africa one of the best performing regions of the continent, growth rates are too far below the required minimum to enable us to achieve the MDG's goal. This situation calls for a sustainable adaptation of our development and integration strategy to the structural transformation of economies, development of human capital and the consolidation and the consolidation of peace and security. For human security must be at the core of regional concerns. Even though the institutional crises are about to be fully resolved, the new threats being posed by terrorism and organized crime cannot be totally ruled out. The atrocities of the Boko Haram sect in northern Nigeria that we strongly condemn is indeed a stark reminder of the need to embark on some cooperation efforts at regional level. The war against terrorism will certainly be won through military action. Nonetheless, the long-term solution to fighting terrorism is economic development, governance and youth employment. Democracy and respect of human dignity constitute a nova avenue for combating terrorism as well as protecting human rights and fundamental freedoms. Regional integration needs to be deepened while giving due attention to peace and stability. Mr. Chairman, Excellencies, the Head of State and Government, in exactly two weeks, Guinée-Bissau will organize her presidential election to mark the end of a transition and the return to constitutional order. These elections will be a determining factor in the consolidation of governments, cohesion and the reconstruction national. I would like to exhort to all the Bissau guinéans, all the forces of the country to be able to the peace and freedom and transparency who will prevail in the tenue of these elections. I would like to thank you to his excellence and to the president of the government, president of the interim of the Bissau and to his government for their contribution essentielle au succès de la transition et pour les efforts déployés pour la tenue de ces élections. La CEDEAO sera là grâce au travail formidable qu'effectue déjà l'économie sur le terrain pour s'assurer la régularité du processus. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer à nouveau la grande générosité qui s'est traduite par la contribution financière par tous les pays de la région pour aider au financement de ces élections. Dans la même logique, les élections prévues en 2015, notamment au Nigeria, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Togo doivent nous offrir de nouvelles opportunités de prouver une fois de plus l'engagement des États membres à l'arracinement de la culture démocratique. à quelques mois de ces échéances capitales pour la stabilité et la paix régionales, il est impérieux de veiller scrupuleusement au respect des principes du protocole de la Soudéa sur la démocratie et la bonne gouvernance. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, l'impulsion supplémentaire que votre conférence aura à donner au cours de ce sommet contribuera et nous en sommes convaincus à consolider les acquis et à aller plus haut, plus loin dans notre démarche régionale. Dans toutes les institutions de la communauté, par ma voix, voudrais vous dire combien nous sommes honorés de faire partie de cette aventure exaltante. Même, nous aimerions vous assurer que nous sommes disposés à traduire dans des faits concrets les orientations que votre conférence qui n'a pas hésité à élargir la commission dans le but de la rendre plus efficace. Je suis heureux d'informer votre auguste assemblée qu'à la suite de l'élargissement de la commission à 15 membres, les six nouveaux commissaires et le nouveau contrôleur financier ont pris service le 1er février dernier. C'est donc à travers cette équipe désormais renforcée que nous allons conformément aux priorités de la région travailler davantage ensemble pour la réalisation d'une Cédéo des peuples. De même, les nouveaux responsables du DIABA et de l'OAS ont pris fonction à la même date tandis que le renouvellement de la Cour de justice est en voie d'être achevé. La réforme institutionnelle engagée sous l'impulsion du Conseil des ministres suit son cours et le personnel de la commission a été renforcée par le recrutement de nouveaux cadres. La communauté est donc prête avec ces changements institutionnels à vous servir avec plus d'efficacité en se fondant sur ces ressources matérielles et humaines propres mais aussi avec le précieux concours de tous nos partenaires au développement dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. je m'en voudrais ne pas saluer ici le soutien conséquent de nos partenaires dans l'avancement de nos chantiers d'intégration qui trouvent ici l'expression renouvelée de notre plus profonde gratitude. je voudrais me féliciter en particulier les nouveaux engagements financiers pris par l'Union européenne dans le cadre du PIR 11e FED pour soutenir la paix et la stabilité régionale approfondir l'intégration accroître la résilience et assurer la sécurité alimentaire C'est le lieu pour moi au nom du président de la commission de l'UE et à mon nom propre en tant que négociateur en chef pour l'Afrique de l'Ouest de saluer l'importante contribution des experts des états membres et des deux commissions à l'obtention d'un consensus sur toutes les questions pendantes relatives à la négociation de l'appui régionale. Ce résultat nous le devons au travail acharné des experts nationaux et communautaires mais surtout au sage conseiller et à l'accompagnement de son excellence M. Macky Sall président de la République du Sénégal à qui votre conférence avait confié le suivi de ce dossier. Je n'oublie pas le rôle des acteurs de la société civile et du secteur privé ainsi que la supervision du conseil ministériel de suivi et du conseil des ministres. On peut affirmer que nous disposons désormais d'un projet d'accord mutuellement bénéfique et qui renforce notre intégration et fait la promotion de notre développement. En attendant le rapport exhaustif sur cette question qui vous sera fait sur ce dossier je voudrais saisir une occasion pour saluer la flexibilité dont l'Union européenne a fait montre et qui a contribué au consensus auquel nous sommes parvenus ensemble. Je voudrais Excellences M. le Président en exercice réitérer ma profonde gratitude à votre égard pour la sollicitude dont vous m'avez toujours entouré dans le cadre de l'exercice de mes fonctions sous votre haute autorité. J'exprime la même reconnaissance à tous vos pères des pays membres de la CDAO pour la générosité avec laquelle ils me font bénéficier de leurs sages conseils. A vous tous Excellences, Mme et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je rends très respectueusement un vibrant hommage pour l'engagement et le dévouement avec lesquels vous vous impliquez dans la réalisation des grandes ambitions que vous avez pour notre communauté dans une Afrique plus forte parce que plus unie et plus solidaire. Au nom de toutes les institutions et de l'ensemble de son personnel, permettez-moi pour terminer de vous renouveler à vous-même ainsi qu'à vos pères nos sincères remerciements pour la haute attention que vous accordez à l'œuvre de construction commune. Je forme le vœu ardent que cette année 2014 soit autant couronnée de succès dans les réalisations et dans la promotion des valeurs de paix et de solidarité. Je souhaite qu'elle soit également l'occasion pour la CDAO de confirmer sa capacité à répondre diligently au défi actuel et d'être un modèle fertile pour les générations présentes et futures. Que Dieu tout-puissant vous accorde à cet égard excellence, madame et messieurs les chefs d'État et du gouvernement, sa bénédiction et qu'il vous guide dans vos délibérations. Vive l'amitié et la coopération entre les peuples, vive la CDAO. Je vous remercie de votre attention. Allocution du président de la commission de la CDAO, Désiré Cadré Ouidraogo, a établi le bilan, a réitéré sa reconnaissance vis-à-vis du président Alassane Ouattray et aussi des autres chefs d'État. Il a aussi écrané quelques succès qu'a connus la CDAO. Le président de la conférence a tout à l'heure dans son intervention salué la présence constante et le partenaire de la CDAO et le président de la CDAO a réussi à faire avec comme président ou capitaine de l'équipe le président de la commission de la CDAO. Je suis un peu mis parce que je sais que ça n'a pas été facile. Il venait, la commission était à neuf même. On avait géré le recrutement et malgré tout ça il avait pu obtenir ses résultats. On en parlera tout à l'heure. Saïd Djinnit le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Monsieur Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la CDAO. Excellences madames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation des États membres de la CDAO. Excellences Monsieur Kadri Ouidraogo président de la commission. Monsieur le haut représentant de la présidente de la commission de l'huile africaine pour le Mali et le Sahel Mesdames et messieurs les ministres Mesdames et messieurs les chefs d'institution Mesdames et messieurs Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir en vous transmettant les chaleureuses salutations du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Monsieur Ban Ki-moon ainsi que ses voeux de plein succès à vos travaux. Monsieur le Président Ce 44e sommet se déroule à un moment où des avancées importantes vers le retour de la stabilité ont été enregistrées dans la région à la suite des initiatives et des efforts louables déployés par la CDAO dans le règlement des crises du Mali et de la Guinée-Bissau. Grâce à ces efforts soutenus et relayés par les communautés africaines et internationales, le Mali a recouvré la plénitude de sa souveraineté nationale et a renoué avec l'ordre constitutionnel et la démocratie. Sous le leadership du Président Ibrahim Boubacar Keïta qui a été porté à la magistrature suprême à la suite d'élections libres et transparentes, le Mali se redresse, consolide ses institutions et se remet de ses blessures à travers la mise en œuvre de programmes de réconciliation nationale et de développement. Nous nous félicitons de la signature le 18 février dernier à Bamako du mode opératoire sur le cantonnement des groupes armés avec le concours de la MINUSMA. Afin de consolider ces avancées dans la mise en œuvre de l'accord préliminaire de Ouagadougou, nous encourageons vivement la poursuite de manière résolue des efforts en cours en vue d'un dialogue inclusif visant la conclusion d'un accord politique global. Il va de soi que les Nations unies continueront d'appuyer les efforts de stabilisation, de reconstruction et de consolidation de la paix au Mali, en particulier à travers la MINUSMA. En Guinée-Bissau, la normalisation de la situation politique est en bonne voie avec les élections prévues le 13 avril prochain. J'exhorte tous les acteurs politiques bissoguiniens à mettre tout en œuvre pour la tenue effective des élections sans entrave à leur déroulement dans des conditions paisibles et crédibles. J'exhorte également les services de défense et de sécurité à s'en tenir strictement à leurs obligations de réserve et à s'abstenir de toute interférence dans le processus électoral et politique. Au nom des Nations Unies, je voudrais ici rendre hommage à la CDAO et à ses dirigeants pour leurs actions résolues qui ont largement contribué au développement positif qu'a connu la sous-région récemment. Monsieur le Président, suite à cette évolution encourageante, vous avez décidé avec vos pères lors du délier sommet ordinaire d'Abouja d'accorder une plus grande attention aux questions vitales d'intégration et de développement de la sous-région. Vous avez convenu de tenir un sommet extraordinaire consacré exclusivement aux questions de développement pour mieux répondre aux préoccupations légitimes des populations. Ce sommet, qui a eu lieu à Dakar le 25 octobre 2013, a été un grand moment dans l'accélération du processus d'intégration économique et monétaire de l'espace CDAO et de la relance du partenariat pour le développement. Dans le même temps, la CDAO a entrepris de formuler une série de stratégies visant à faire face aux nouvelles menaces transfrontalières. S'agissant du Sahel, la CDAO a soutiré toutes les leçons de son engagement au Mali et avec le soutien de la Banque mondiale et d'autres partenaires a élaboré une stratégie pour le développement du Sahel. Je tiens à réaffirmer l'engagement des Nations Unies à œuvrer en étroite collaboration avec la CDAO et d'autres partenaires en faveur de l'indispensable coordination des différentes stratégies pour le Sahel. Dans cette optique, la plateforme de coordination de Bamako, instaurée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies, représente le cadre approprié pour harmoniser, consolider et agréger nos efforts collectifs en faveur du Sahel, en tenant dûment compte des préoccupations et des aspirations des gouvernements et des peuples des pays de la région. Par ailleurs, avec le soutien des Nations Unies, la CDAO et l'Union du fleuve Mano ont élaboré une stratégie pour la sécurité transfrontalière dans les pays de la région du fleuve Mano. Cette stratégie qui traite des défis de sécurité et de développement transfrontalier, y compris la gestion des ressources naturelles et ses retombées sur les populations locales, est à présent à l'étape de mise en œuvre. Dans l'exécution de cette stratégie, la CDAO et l'Union du fleuve Mano seront comptées sur l'appui des Nations Unies pour, à terme, transformer cette région en zone de prospérité et de stabilité dans l'espace CDAO. Enfin, l'ONU collabore étroitement avec la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique centrale ainsi qu'avec la Commission du Golfe de Guinée dans la mise en œuvre du cadre stratégique adopté par le sommet de Yaoundé en juin 2013 pour la lutte contre la piraterie et le vol à main armée en mer dans le Golfe de Guinée. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler également à notre attention la montée en puissance du crime organisé et du trafic de drogue sur le continent et en Afrique de l'Ouest en particulier. De zones de transit pour le trafic illicite de drogue, l'Afrique de l'Ouest s'est progressivement muée en une zone de consommation aux conséquences néfastes sur l'avenir des populations, en particulier celui de la jeunesse, ainsi que sur les économies et la stabilité dans la région. A cet égard, je me réjouis des efforts en cours en vue d'une mise à jour du plan d'action de Praia sur la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé. Dans la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, ainsi que dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, la CDAO trouvera dans les Nations Unies un partenaire engagé. Monsieur le Président, permettez-moi d'encourager la CDAO à ce moment-là.